Alors bonsoir à tous, vous m'entendez bien ? Et donc on va essayer de... On ne pourra pas répondre à la question qui est devant vous. Parce qu'il y a énormément de choses à dire et donc on va simplement éveiller en vous des éléments de réponse, mais certainement pas de vous donner une présentation exhaustive. Donc il y aura peut-être des questions et on l'espère. Et je propose qu'on commence tout de suite parce que Jean-Christophe Defreny, moi-même, nous ne sommes pas les meilleurs du monde en timing. Et donc pour essayer que vous puissiez poser des questions, il faut aussi que nous, on soit efficaces. Oui, je m'en doute. Alors voilà, ça c'est juste pour vous expliquer un petit peu la structure qu'on a choisi de développer devant vous. Donc dans un premier temps, on va simplement vous expliquer les enjeux de l'autonomie stratégique. Alors vous savez que l'autonomie stratégique, c'est aujourd'hui un des objectifs mandatés à la Commission européenne d'Ursula von der Leyen. Donc c'est un mandat important. Et on va d'abord vous expliquer de quoi ce mandat est fait ou en tout cas quelles sont les inquiétudes et les questions que se pose l'Union européenne vis-à-vis de ce qu'elle appelle l'autonomie stratégique. Ensuite, et ce sera particulièrement le rôle de Jean-Christophe, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui fait la différence entre l'Europe et les États-Unis et la Chine en matière d'autonomie stratégique. Et il fera le lien. Et moi, je vais avoir le mauvais rôle de vous expliquer pourquoi l'Europe n'est pas efficace et avec le pouvoir nécessaire pour avoir les moyens de ses objectifs et dans ce cadre-là, l'autonomie stratégique. Voilà. Donc je te laisse. Alors, quand on parle d'autonomie stratégique, il y en a qui utilisent aussi souveraineté stratégique. C'est vraiment beaucoup venu même avant même le Covid. Ça a commencé en 2019 parce que l'Union européenne, elle a de nombreuses dépendances sur plusieurs plans. Alors, premier plan, évidemment, qui a été révélé notamment par la guerre en Ukraine, c'est la dépendance aux matières premières. On le savait déjà depuis la crise pétrolière de 73-74 qu'on avait une dépendance à des produits énergétiques. Ici, en fait, on a pu voir qu'il y a des dotations naturelles que l'Union européenne n'a pas et qui fait qu'elle a certaines sources d'approvisionnement énergétique qui sont très concentrées. L'Algérie pour le gaz ou la Russie. Et la guerre en Ukraine a révélé que ce n'était pas si facile de trouver des sources alternatives. On a effectivement, pour réduire l'impact que pouvait avoir la Russie et réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a en fait envisagé d'autres pistes pour avoir des approvisionnements alternatifs. L'une, ça a été le gaz liquéfié américain. Alors, le gaz liquéfié américain ou en partie d'autres gaz liquéfiés sur d'autres terminaux, on a vu que ça posait beaucoup de problèmes. Ce n'est pas si facile de tout d'un coup réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie parce que le gaz liquéfié, en fait, d'abord, il est beaucoup plus cher. Il se négocie sur des contrats totalement différents que le gaz russe qui est un contrat plutôt fixe par rapport au gaz liquéfié qui est plutôt fait sur des marchés à court terme. En plus, il y a des manques de capacité parce que le gaz liquéfié, vous devez avoir des industries de transformation pour pouvoir l'accueillir et le transformer et ensuite l'envoyer sur le reste du réseau européen de distribution du gaz. Donc, par exemple, l'Espagne, qui a beaucoup de facilités de gaz liquéfié, c'est un des grands accès du gaz liquéfié en Europe, elle a quand même peu d'infrastructures pour transporter ce gaz vers l'Allemagne, alors que l'Allemagne a besoin du gaz russe. Et en plus, les capacités ne sont pas suffisantes. Donc, on s'est retrouvé dans la situation où l'Espagne refusait à certains bateaux transportant du gaz liquéfié d'utiliser leurs terminaux qui étaient complètement saturés. Donc, c'est quand même assez compliqué et évidemment, c'est une des questions qui s'est posée. Un autre problème par rapport aux matières premières ou aux composantes de produits, ça a été la crise du Covid qui a révélé en très grande partie qu'il y avait toute une série de composantes qu'on utilisait pour des médicaments qui ne se retrouvaient pas en Europe. Alors, il y a aussi une dépendance liée au différentiel de compétitivité. Là, c'est un peu différent parce que c'est un choix des entreprises européennes de ne pas produire certaines choses ou de les produire à l'étranger en délocalisant pour faire une recherche d'efficience, pour avoir les coûts les plus bas possibles. Donc, effectivement, il y a des firmes du textile qui vont aller produire en Tunisie. Il y en a d'autres qui vont aller produire en Chine, au Bangladesh, pour réduire les coûts. Si je prends Zara, le groupe Inditex espagnol, un des plus grands groupes européens du textile, au départ, ils faisaient la majorité de leur production en Galice espagnole. Maintenant, 1% de la production est faite en Galice espagnole. Le reste s'est fait en Asie et principalement au Bangladesh. Ça veut dire, de ce point de vue-là, que l'Europe a une certaine dépendance vis-à-vis de toute une série de composantes de produits qui sont faites aujourd'hui. Et des fois, ça peut poser des problèmes. Par exemple, le groupe Volkswagen, pour réduire ses coûts, tout ce qui est, du point de vue des câbles, du câblage métallique dans les voitures, utilisait l'Ukraine, qui avait à la fois toutes les matières premières et la production de produits métalliques, qui en faisaient que ce n'était pas cher, et une main-d'oeuvre très bon marché. Mais depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, et qu'une des plus grandes productions d'usines sidérurgiques est sous les bombardements russes, régulièrement, Volkswagen a maintenant 8 mois d'attente pour certaines livraisons de ses véhicules, parce que le câblage métallique d'Ukraine n'arrive pas et qu'il n'a pas trouvé de remplaçant immédiatement. Ça veut dire qu'évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas penser que la plupart de ce que vous avez comme produit, et de ce que vous consommez comme produit, que ce soit votre smartphone à la voiture, tout évidemment n'est pas produit en Europe, et une partie, en fait, a été délocalisée au fur et à mesure que des firmes européennes géraient, en fait, des réseaux de production internationaux pour essayer de baisser leurs coûts de production. Ça a d'ailleurs amené en Europe un certain phénomène de déindustrialisation qui est plus fort aux États-Unis qu'en Europe, mais au fur et à mesure que l'Europe s'est plus développée dans les services et moins dans l'industrie, parce qu'une partie de l'industrie a été faite dans ce qu'on appelle les économies émergentes, notamment les grandes économies émergentes d'Asie, toute la région de l'Asean, de la Chine, de l'Inde, du Bangladesh, mais aussi l'Afrique du Nord, la Turquie. Aujourd'hui, OIAC produit des composantes pour Peugeot, enfin, Stellantis maintenant, et donc on a véritablement, vous le savez, une mondialisation de la production, mais qui implique, en Europe et aux États-Unis, une part moins importante de l'industrie dans l'économie européenne et certaines pertes de savoir. Alors, ici, on parle bien de production qui sont délocalisées par des entreprises européennes qui contrôlent la chaîne de valeur et la technologie. Une entreprise qui décide de délocaliser, par exemple, des composantes pour qu'elles soient produites en Turquie, mais qui contrôle la technologie, contrôle la chaîne de valeur. Peugeot contrôle sa chaîne de valeur. OIAC est un sous-traitant qui ne contrôle pas le produit final. Ici, évidemment, quand on voit le secteur pharmaceutique, on a vu que toute une série de compagnies françaises ou européennes du secteur pharmaceutique ont décidé qu'elles arrêtaient la production de médicaments qui n'étaient plus couverts par des brevets, puisqu'ils peuvent être concurrencés par la production de génériques qui viennent de pays à plus bas salaire, de groupes pharmaceutiques indiens, par exemple. Mais ça, c'est un choix dans le sens où l'Europe pourrait, les firmes européennes pourraient éventuellement recommencer la production de ces médicaments si elles le voulaient. Si elles ont abandonné la production de ces médicaments, c'est pour des raisons de maximisation du profit. Ce n'est pas parce qu'elles ne contrôlent pas la technologie. Et puis, il y a évidemment la dépendance technologique, parce qu'il y a une série de produits ou de services dont aucune entreprise européenne ne maîtrise la technologie. Il n'y a pas d'entreprise européenne qui est capable d'offrir certains semi-conducteurs, certains services informatiques, certains produits de haute technologie dans l'aéronautique, dans l'électronique, dans les nanotechnologies, et où là, on ne peut pas parler de délocalisation de firmes européennes, on peut simplement parler de dépendance technologique, puisque ce phénomène, en fait, l'Europe ne peut pas rapatrier cette production parce qu'elle ne la maîtrise pas. L'Europe ne peut pas rapatrier les productions d'Apple ou les productions de semi-conducteurs parce qu'aucune firme européenne ne maîtrise cette technologie. Je vais laisser Patricia justement expliquer ce problème-là. Alors, là, je vais un petit peu prendre un petit peu de temps pour le faire, parce que c'est un sujet à Bruxelles qui est très important, qui est discuté de manière quotidienne. Et je ne suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose dont vous ayez conscience. Et donc, dans cette dépendance technologique, je voudrais mettre l'accent sur un aspect qui est, Jean-Christophe vient de vous le dire, il y a des technologies que l'Union européenne ne produit pas ou pour qu'elle, elle n'a pas la connaissance et la maîtrise. En particulier, et vous en entendez, j'en ai discuté ce midi avec certains d'entre vous, par exemple, toutes les technologies numériques où vous savez que les grandes sociétés américaines, les GAFAM, les fameuses GAFAM, Google, Facebook, Netflix, Microsoft, toutes celles-ci, développent des technologies pour lesquelles il n'y a pas d'équivalent en Europe. Et dans cette question-là, c'est au fond une question assez vieille. C'est-à-dire que c'est depuis les années 2000, déjà, que l'Union européenne s'est rendue compte qu'elle perdait, ou en tout cas qu'elle avait, une faiblesse technologique, en particulier sur le numérique. Elle le voyait, et c'est important, comme une dépendance sectorielle. Ce que je veux dire par là, c'est que l'économie est faite d'une multitude de secteurs, l'automobile, le chimique, le textile, et donc la dépendance, ou en tout cas la faiblesse, elle était dans ce que vous appelez les TIC, c'est-à-dire les télécommunications, les ordinateurs. Mais ça ne constituait pas nécessairement une dépendance généralisée. Alors, cette dépendance sectorielle est perçue aujourd'hui comme une dépendance généralisée. Et je vais expliquer pourquoi, et pour cette raison-là. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est digital, donc je ne dois pas utiliser ce mot-là, numérique, s'applique de plus en plus à un nombre croissant de produits. Donc, ce n'est pas simplement vos réseaux sociaux, votre ordinateur, aller sur Netflix au moment du samedi soir. C'est l'idée que dans les années qui viennent, une voiture sera connectée. Que le frigidaire, et ça l'est déjà, sera connectée. Que vous aurez un certain nombre de produits ménagers, que votre maison sera connectée. Et que donc, on passe d'une économie qui était une économie pas forcément, enfin, pas basée sur le numérique, mais à une économie qui se numérise et qui va donner lieu à une numérisation, en anglais on dira, the digitalization of everything. Donc, la numérisation de tout. A partir de là, le problème de l'Union Européenne, c'est la chose suivante, c'est que jusque-là, elle se disait, j'ai un problème dans le numérique, mais j'ai un avantage comparatif dans l'automobile. J'ai un avantage comparatif dans le chimique. J'ai un avantage comparatif avec des concurrents sérieux, mais dans l'aéronautique, j'ai quand même des forces technologiques importantes. Le problème du numérique, c'est donc, dans un secteur où j'ai un avantage comparatif, maintenant, il va falloir que j'intègre un certain nombre de technologies numériques. Et je trouve ça très important de vous avoir pris cette illustration où on voit la voiture qui vient se mettre sur un smartphone. Alors, pourquoi j'ai utilisé celle-là ? C'est parce qu'il y a déjà eu une petite crise en Europe à ce sujet-là. Vous êtes très jeune, nous sommes plus âgés et nous utilisons pour téléphoner des Nokia. Vous savez, cette petite brique qui nous servait à téléphoner et envoyer des messages. Vous n'utilisez plus un Nokia, vous utilisez un Samsung, un Apple, un Huawei. Et votre téléphone ne sert plus uniquement à téléphoner. Il vous sert à une multitude de fonctions. Alors, moi, j'appelle ça au niveau européen le syndrome Nokia. C'est-à-dire, que va-t-il se passer pour Volkswagen, leader mondial de l'automobile, l'entreprise qui vend le plus d'automobiles dans le monde, si elle doit connecter sa voiture et la transformer à un smartphone sur roue ? Parce que là, le problème est la chose suivante. C'est que Volkswagen sait faire de l'automobile, mais il ne sait pas faire du digital. Donc, ce qui est la force de Volkswagen, c'est sa base industrielle, mais elle doit passer ici. Elle doit être capable, si elle veut de l'autonomie, de maîtriser les éléments numériques. Alors, les semi-conducteurs, la digitalisation de sa voiture, la connectivité. Alors, les semi-conducteurs, Jean-Christophe vient de vous le dire, l'Europe ne sait faire qu'un type de semi-conducteur. C'est très important. Donc, elle sait faire des semi-conducteurs. Quand vous rentrez dans une voiture, il y a un certain nombre de senseurs. Vous reculez la voiture, tu, 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 tu. Vous allez... Ça, c'est ce qu'elle sait faire. C'est le type de semi-conducteur qu'elle sait faire. Tous les semi-conducteurs qui visent à connecter la voiture, à faire que cette voiture puisse un jour être conduite sans conducteur, qu'elle puisse avoir un certain nombre de services à l'intérieur, ce sont des semi-conducteurs qui sont essentiellement produits, designés aux Etats-Unis ou en Chine, pas en Europe. Et d'un autre côté, le problème de l'Europe, c'est la chose suivante, c'est que vous pouvez vous dire, « Ah, l'économie va se digitaliser, j'ai cette compétence-là, il faut que j'aille là. » Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des entreprises dans le monde qui ont cette compétence-là et qui font le chemin inverse. Alors, je me permets de poser cette question à l'audience, ce n'est pas facile, mais j'ai mis une voiture à droite. Connaissez-vous Waymo ? Je vous présente la voiture Google. Il y a une voiture en prototype à Amazon. Et il y a une voiture en prototype en connexion avec Microsoft. Alors, le problème d'autonomie stratégique de l'Europe, et que va-t-il se passer, si, Jean-Christophe vous a parlé, dans la chaîne de valeur, « Qu'est-ce qui va devenir important ? » Parce que si je ne sais pas faire une voiture connectée, ça veut dire que je dois faire des contrats avec des entreprises américaines ou chinoises pour qu'elles me la connectent. Et je vous le demande à vous, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre smartphone ? Téléphoner ? Ou toutes les applications autour de téléphoner ? Alors, la question est la suivante. Dans cette voiture que vous voyez, est-ce que l'important pour vous, c'est qu'elle vous conduise d'un point A ou un point B ? Ou est-ce que l'important dans le futur, c'est tous les avantages de connectivité que vous allez y avoir ? Nous, Jean-Christophe et moi, utilisions un téléphone. Vous n'utilisez plus un téléphone. Vous utilisez un autre objet. Et cette voiture pourrait devenir un autre objet. Et là, il y a très grande angoisse de l'Union européenne. Parce que si c'est la connectivité de tout, alors la dépendance sectorielle devient une dépendance totalement transsectorielle et elle devient une dépendance généralisée vis-à-vis de technologies qu'elles ne maîtrisent pas. Et que pour l'instant, elles n'arrivent pas à faire à domicile. En tout cas, sur le marché européen. Alors ça, c'est les technologies, ça n'a pas d'importance. Et donc, c'est ça que j'essayais de vous montrer, d'une dépendance sectorielle à une dépendance co-sectorielle. Et j'ajouterais quelque chose qui me semble important. Alors, toute cette transformation est appelée au niveau de l'Union européenne, j'imagine que vous avez entendu parler, la quatrième révolution industrielle. Et en Europe, il y a encore un terme encore plus souvent utilisé à Bruxelles qui s'appelle Industrie 4.0 et qui est d'ailleurs le nom que les Allemands ont donné à cette révolution pour montrer leur angoisse et l'importance qu'il devait y avoir pour une réaction. Et je finirai par l'usage dual. C'est que quand on fait de la connexion de produits, on fait la connexion de produits militaires. Et donc, si pour produire des armes et de l'équipement militaire, il faut aussi le connecter, vous devez demander la permission des États-Unis pour pouvoir finaliser votre chaîne de valeurs militaire. Voilà. Alors, je te laisse. Ce que je vais essayer d'ici de montrer, c'est en fait, si on regarde aujourd'hui dans ces nouvelles technologies, on connaît les GAFAM, les grands big tech américains. On connaît peut-être un peu moins, mais enfin quand même, BATX. Donc, Baidu, l'équivalent du Google chinois. Tencent, qui fait toute une série de logiciels. Vous avez évidemment Xiaomi. Et vous avez Alibaba. Et puis, il y a évidemment, même qui n'est pas pris dans les BATX, Huawei pour la 5G. Bien que pour la 5G, on a des firmes européennes comme Nokia et Ericsson qui font des produits de qualité, mais un peu plus chers que Huawei. Les firmes américaines ont commencé à dominer dans le secteur informatique à partir du milieu des années 90 parce qu'ils ont maîtrisé très rapidement l'Internet qu'ils ont lancé eux-mêmes. D'où vient l'Internet ? Il y a quelqu'un qui sait quelle est l'origine de l'Internet. Quelle est l'agence qui a commencé à mettre au point le premier programme d'Internet ? L'armée, c'est le DARPA, qui est une institution qui s'occupe de la haute technologie dans l'armée américaine, qui a mis au point, dès les années 60, un système de communication pour ces différentes bases de missiles en cas de guerre pour ne pas passer par le système téléphonique. Et donc l'Internet, enfin en tout cas, son principe a été mis au point dès les années 60. Il a été développé dans le secteur militaire et rendu civil au début des années 90. Et donc la création de l'Internet, ce n'est pas des firmes privées, c'est une initiative d'une politique industrielle et militaire de l'État américain. Évidemment, les firmes américaines avaient déjà, on va le voir, tout un avantage pour être directement les leaders. Je vais essayer d'expliquer historiquement pourquoi elles ont réussi à faire ça et pas l'Europe. Alors l'Europe n'a pas réussi à faire des équivalents. Patricia va expliquer pourquoi elle n'a pas réussi. On a eu un Quairo qui était censé Quairo. Quelqu'un connaît Quairo dans la salle ? C'était le projet d'un Google européen. Eh bien non, ça n'a pas marché. Donc Baidu, par contre, a quand même des parts de marché très importantes, évidemment en Chine mais même dans d'autres pays asiatiques. Et donc, les firmes chinoises, elles, ont réussi à avoir une big tech chinoise. Les Européens, très peu. Si je prends dans le top 50 de l'ICT, il y a deux firmes européennes, c'est Schneider Electronics de France et c'est SAP d'Allemagne. et toutes les autres, toutes les autres, sont asiatiques ou américaines. La plupart sont maintenant chinoises ou américaines. Et donc, ici, il faut comprendre deux choses. Un, pourquoi les États-Unis sont devenus cette puissance technologique avancée qui ont des GAFAM qui peuvent réaliser cette quatrième révolution industrielle digitale. Pourquoi la Chine a réussi quand même à en développer quelques-uns et pourquoi l'Europe n'y est pas arrivée ? Moi, je vais essayer de répondre surtout aux deux premiers. Bon, il y a un mythe qui est basé sur très peu d'analyses historiques rigoureuses que, en fait, ce sont des Bill Gates qui, dans leur garage, en oubliant que papa était banquier et avait l'argent pour financer Bill Gates, mais qui, dans leur garage, auraient été des petits génies, qui auraient fait l'informatique et tout ça. Et que c'est comme ça qu'on aura eu toutes les grandes firmes comme Microsoft et autres. Bon, la réalité de l'école de l'économie américaine et de sa base technologique, c'est une réalité qui n'est pas seulement basée sur les forces du marché ou de quelques entrepreneurs géniaux, c'est aussi basée sur la force d'un État, de sa politique industrielle importante. Alors, on peut dire c'est-à-dire que, dès le départ, les États-Unis ont utilisé la force de l'État pour construire leur base technologique. Dès la création des États-Unis, en 1795, il y avait déjà un des fondateurs de l'État américain, Hamilton, qui parlait, dans son rapport de la manufacture, de la nécessité d'avoir une intervention de l'État pour promouvoir la technologie et l'industrie face à la concurrence britannique qui était meilleure. Mais finalement, il a fallu attendre la guerre de sécession en 1861-1865 pour que puisse se faire une vraie politique industrielle américaine avec une protection de l'industrie dans l'enfance qui a permis à l'industrie américaine de commencer à rattraper l'industrie britannique. Grâce à la taille énorme du marché américain, à l'immigration croissante, à une immigration très qualifiée avec beaucoup d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés, les États-Unis ont pu constituer une grande base industrielle. Elles ont rattrapé l'Europe et déjà à partir de 1900, les grandes firmes multinationales américaines, du fait de la taille énorme de leur économie, ont pu avoir des économies d'échelle de la deuxième révolution industrielle et déjà devenir les multinationales qu'on connaît aujourd'hui. Des firmes comme IBM, des firmes comme General Motors, General Electric étaient déjà là au début du XXe siècle ici en Europe comme multinationales. Mais ce qui a véritablement fait sauter les États-Unis bien devant l'Europe, c'est la Deuxième Guerre mondiale où l'État américain a fait un programme militaire d'une très grande ampleur où la plupart de l'économie a été industrielle, la capacité industrielle de l'État, de l'économie américaine a été reprise par l'État dans une économie quasi planifiée où l'État a développé tous des grands et nouveaux secteurs, l'aéronautique, l'aluminium et évidemment sa base de l'électronique. Et quand on regarde les grands centres technologiques américains, que ce soit la route 128 dans les réas dans la région de Boston ou Silicon Valley dans la vallée de Saint-Rosé ou la région autour de Seattle qui sont vraiment les pôles technologiques américains les plus avancés, en fait, on se rendra compte qu'il y avait des politiques étatiques très interventionnistes dans ces régions. Toute l'industrie des semi-conducteurs américains a été développée dans le cadre de programmes militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale et après. Ce sont des gens qui ont développé au départ de l'électrique et puis de l'électronique qui sont ensuite devenus les compagnies privées qui ont commencé comme Fertial à faire les premiers semi-conducteurs. Et puis ensuite, on a eu toujours des dépenses militaires américaines très importantes dans les programmes évidemment de la guerre nucléaire potentielle, donc la création de missiles intercontinentaux et de systèmes de missiles nucléaires qui ont créé notamment avec l'Agence de développement technologique de l'armée, la DARPA qui a créé ARPANET qui est l'ancêtre d'Internet. Les États-Unis aussi ont fait des grands programmes spatiaux à travers la NASA et c'est la NASA qui a créé les meilleurs semi-conducteurs parce qu'ils étaient, c'était un programme qui engageait plusieurs dizaines de milliards qui garantissait aux firmes privées la couverture du risque puisque l'État couvrait pour cette couverture du risque et donc les entreprises devaient fournir un produit de très haute qualité pour faire une expédition sur la Lune et ça a permis à ces entreprises de dire eh bien on peut prendre les risques parce que l'État va nous couvrir pendant plusieurs décennies grâce à ce programme spatial et des auteurs comme la Sonic Matsukato ou Michael Best ont très bien montré le lien entre ces programmes militaires et ces programmes spatiaux et le développement de la base technologique américaine. Ça a été encore renforcé avec le programme Star Wars de Reagan dans les années 80 et aujourd'hui les Américains continuent dans cette logique d'utiliser l'État pour développer une politique industrielle très centralisée très active donc depuis l'avènement de Donald Trump qui s'est poursuivi sur Biden on a des programmes de dépenses publiques dans les secteurs d'infrastructures de haute technologie qui sont extrêmement importants. Il y a l'Inflation Reduction Act que vous avez pu voir récemment mais avant ça il y avait l'Infrastructure Act il y avait l'Innovation Act qui sont chaque fois plus d'un triard de dollars dépensés dans des nouvelles technologies et qui vont permettre évidemment aux firmes américaines d'avoir des budgets de recherche pour de nombreuses années qu'elles vont ensuite utiliser aussi dans le secteur civil. Là le gouvernement Biden a fait passer un programme de 800 milliards de dollars de dépenses militaires dont principalement une grande partie sera pour l'équipement militaire. L'année passée tous les pays de l'Union Européenne ensemble ont fait des dépenses militaires qui équivalaient à 250 milliards de dollars c'est à dire 3 fois et demi moins. Donc ça veut dire que pour faire un cloud militaire par exemple Microsoft a reçu 10 milliards de dollars il n'y a pas d'équivalent européen de cloud militaire mais ça veut dire que toutes les informations de toutes les machines militaires connectées à un moment donné l'Europe aura un problème à simplement faire que ces machines militaires soient connectées. Les Etats-Unis n'en auront pas et ça s'explique justement par cette avance qui a été prise par des ressources financières importantes que les Etats-Unis ont mis lors des conflits mondiaux ensuite lors de la guerre froide parce que pendant plusieurs décennies les Américains ont dépensé 5 à 6% de leur PIB dans les dépenses militaires alors que l'Europe n'en dépensait que 2%. Donc effectivement toute une série de technologies duales militaires et civiles comme c'est le cas pour Boeing comme c'est le cas pour Microsoft comme c'est le cas pour Internet et bien ça a permis aux Etats-Unis d'avoir aux firmes américaines d'avoir une avance technologique considérable. Une fois qu'en plus les Américains avaient développé des grands centres technologiques où se concentraient des industries de high-tech comme à Silicon Valley ou sur la route 128 ou à Seattle en fait il y a eu un autre effet c'est qu'il y a eu l'effet de brain drain. Tous les meilleurs chercheurs du monde d'Europe ou d'Asie ou d'Inde voulaient continuer à aller étudier là-bas à MIT à Caltech à toutes ces firmes à toutes ces universités de haute technologie qui travaillent ensuite avec des start-up américaines ou avec des grandes firmes américaines dans des labos de recherche conjoints. Et ça a même créé des connexions internationales contrôlées par la firme américaine qui ont maintenant des centaines de milliers de chercheurs taïwanais, coréens du sud, chinois ou indiens qui sont connectés au centre de recherche américain. L'Europe a en partie ça, le Japon aussi, mais dans une bien moindre mesure. Les Américains sont l'économie qui attire le plus de main-d'oeuvre qualifiée dans les secteurs des nouvelles technologies parce qu'ils ont justement ces centres de high-tech qui ont été développés à travers ces décennies. Et donc aujourd'hui, la plupart des ingénieurs les plus qualifiés dans les nouvelles technologies vont à Silicon Valley plutôt que de se retrouver dans les villes européennes. Alors en plus, l'avantage qu'ont les États-Unis, on va le voir, c'est que c'est en fait un système très centralisé, c'est un État fédéral, une grande partie de ses dépenses sont liées à des projets d'infrastructures fédérales ou de dépenses militaires fédérales et donc c'est assez centralisé, c'est décidé au niveau de l'État central américain. On va voir que pour l'Europe, on n'a pas cette possibilité. Et voilà ce qui explique un peu, je dirais, l'avance qu'ont pris les États-Unis et comment ils l'ont maintenu par des programmes d'économie, des programmes de politique industrielle et financier beaucoup plus important que l'Europe, beaucoup plus centralisé que l'Europe, disposant déjà d'un avantage technologique important. Alors du côté de la Chine, très rapidement, il faut comprendre que du point de vue de la direction du gouvernement chinois, qui est un parti communiste, qui n'a plus rien de communiste du point de vue de Marx ou de Lénine, puisque c'est un des pays les plus inégalitaires du monde et où on réprime les travailleurs assez facilement, mais le gouvernement chinois a une politique qui est plus nationaliste que communiste. Effectivement, la hantise des dirigeants du parti communiste chinois, c'est de voir ce que la Chine a subi au XIXe et au XXe siècle. Des guerres de l'opium à l'occupation japonaise, la Chine a été humiliée, colonisée, et plus de 30 millions de Chinois sont morts dans les guerres coloniales imposées par la Grande-Bretagne, la France, le Japon et les États-Unis. Et donc, pour le gouvernement chinois, il faut se donner des bases économiques et technologiques pour que ça ne se reproduise plus. Pendant plusieurs décennies, elle a bénéficié de la technologie soviétique qui a beaucoup permis à la Chine de se rattraper entre les années 49 et 58, mais ne refusant la domination de l'URSS, elle a décidé de rompre avec l'URSS. Et là, elle s'est retrouvée complètement isolée dans les années 60 qui ont été une période très difficile pour la Chine. Mais très rapidement, les dirigeants chinois ont compris qu'ils n'arriveraient pas à rattraper et à garder leur souveraineté nationale s'ils n'ouvraient pas plus leur économie pour obtenir des capacités de rattraper la technologie des pays les plus avancés. C'est pour ça qu'à partir des années 80, la Chine s'est ouverte aux firmes étrangères, permettant ainsi de récupérer des investissements de firmes comme justement Apple, Microsoft, Volkswagen, d'apprendre localement des techniques de production, de la technologie et améliorer leur base technologique. La naïveté un petit peu je dirais des gouvernements européens et américains c'est d'avoir cru que ça laisse passer comme en Europe de l'Est ou comme en Russie. Le parti communiste s'ouvre au capitalisme mondial et dans quelques années il sera débordé parce qu'il y aura une libéralisation politique, le marché s'imposera, tous les Chinois seront des consommateurs et le parti communiste disparaîtra. Comme ça s'est fait effectivement en Europe de l'Est. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit parce que justement le parti communiste chinois était très conscient de ce risque. Et donc il n'a pas totalement ouvert l'économie chinoise. Il l'a ouvert partiement, il a gardé beaucoup de contrôle de l'appareil d'Etat et il a fait une politique industrielle de rattrapage en ouvrant certains secteurs de l'économie comme par exemple l'automobile, la distribution mais en fermant d'autres secteurs comme l'informatique, les télécommunications et le secteur militaire où l'Etat restait un actionnaire majoritaire ou l'origine de subventions. Alors le gouvernement chinois avec une très grande constance ça a commencé déjà sous Deng Xiaoping mais ça s'est poursuivi jusqu'à Xi Jinping donc on est quand même en train de parler de 45 ans de politique assez constante où en fait on a développé des champions nationaux chinois avec le soutien du gouvernement chinois qui donnait des subventions grâce à des banques qui étaient subventionnées par l'Etat qui donnaient des crédits très bon marché à la technologie. L'Etat chinois a rationalisé donc il a mis ensemble des firmes pour créer des firmes de plus grande taille qui avaient des économies d'échelle. L'Etat chinois a ensuite favorisé les exportations de ces pays et rentré dans l'OMC pour permettre aussi à ces firmes d'avoir plus de marché. Et puis il a permis tout en restant dans l'OMC de ne pas appliquer complètement la protection de la propriété intellectuelle pour laisser certaines firmes chinoises copier la technologie ce qui n'a rien à voir parce que l'Europe a fait exactement la même chose dans le passé et même les Etats-Unis ont copié la technologie britannique au 19ème siècle. Airbus n'existe aujourd'hui comme compagnie internationale concurrente de Boeing que parce que l'Europe lui a accordé plein de subventions d'aide de protection face à Boeing. Eh bien le gouvernement chinois ne fait rien d'autre que de créer plusieurs Airbus chinois. Huawei est en train d'ailleurs de créer une compagnie comme Airbus et il essaye par la taille de son économie d'apposer des transferts de technologies à des multinationales étrangères qui opèrent en Chine pour les apprendre plus vite par la taille des finances de son Etat de subventionner des firmes de subventionner des firmes chinoises qui vont acquérir des firmes à l'étranger. C'est ainsi que Jelly firme chinoise a acheté quelqu'un connaît Jelly ? Quelqu'un ne connaît pas Volvo ? Eh bien depuis 2010 Volvo sa division de voitures est détenue par Jelly la firme chinoise qui l'a rachetée. Donc quand vous achetez une Volvo c'est un propriétaire chinois à la fin. Donc c'est pour vous dire quand même que voilà personne ne connaissait Lenovo de ma génération maintenant plein de gens ont des laptops Nelovo et en fait on va voir des firmes chinoises qui vont acquérir de plus en plus de firmes en Europe. Par exemple Saginta grande firme de l'agro-business chinois suisse 44 milliards est racheté par Ken China. Pirelli grand producteur de pneus racheté par son concurrent chinois. Ça permet aux firmes chinoises qui sont en retard technologiquement d'avoir de la technologie européenne pour rattraper cela plus vite. Et d'une certaine mesure les Européens ou les Japonais ou les Coréens ont fait la même chose dans le passé. Ce qui inquiète évidemment l'Union Européenne c'est que les Chinois ont une taille beaucoup plus grande des moyens beaucoup plus grands et un État très interventionniste pour le faire. Alors évidemment le problème de la politique chinoise c'est qu'elle crée des tensions vis-à-vis des pays qui ne veulent pas être rattrapés par les champions chinois c'est-à-dire les États-Unis l'Europe et le Japon qui craignent de voir des nouveaux concurrents prendre des parts de marché des groupes japonais des groupes européens ou des groupes chinois ou des groupes américains. Et donc si on regarde par exemple la politique que le gouvernement chinois a mis en place et il a fait toutes les politiques pour faire qu'il y ait de plus en plus d'innovations qui soient contrôlées en Chine. Il a fait une politique en 2006 de Endogenous Innovation donc Innovation Nationale sous la présidence de Hu Jintao et puis il a fait la politique en 2015 de China 2025 qui vise à faire que toute une série de composantes stratégiques de produits et de processus d'innovation soient faites par des firmes chinoises pour dépendre moins des firmes étrangères. Alors évidemment ça a créé une inquiétude en Europe parce que ça a montré que la Chine était en train non seulement de développer des grands champions dans l'ICT comme les Etats-Unis ce que l'Europe n'arrivait pas à faire mais qu'en plus la Chine allait digitaliser son industrie et avoir des produits très similaires à ceux qu'offre l'Europe des trains à grande vitesse des voitures des machines qui sont des avantages comparatifs traditionnels des industries européennes et effectivement de ce point de vue là l'Europe n'a pas réussi à créer aussi rapidement des groupes importants. Dans les années 90 il y avait trois grandes firmes chinoises dans le top 500 mondial des plus grandes firmes selon le classement de fortune. L'année passée il y en avait 140 c'est à dire à peu près autant que les Etats-Unis donc vous voyez effectivement une montée des grandes firmes chinoises très rapidement. Cependant la Chine a de nombreuses faiblesses. D'abord c'est un pays qui reste pauvre alors que le PIB par habitant de l'Europe c'est 50 000 dollars celui de la Chine c'est 12 000 dollars par habitant et donc c'est une très grande économie mais remplie de gens qui sont moyennement plus pauvres que ceux de l'Union Européenne. deuxièmement c'est une économie qui a un niveau de pollution extrêmement important et cette politique industrielle a beaucoup dégradé l'environnement. Ensuite c'est une population qui vieillit depuis 2015 il y a plus de gens qui sortent du marché du travail qui y rentrent et le vieillissement de la population chinoise est très rapide ce qui va avoir un coût macroéconomique très élevé en termes de soins de santé et de pension et qui pousse la Chine dans des situations difficiles parce qu'elle n'a pas un PIB par habitant pour payer ses soins de santé et de pension comme des états riches que le sont le Japon. Et puis finalement elle est incapable d'attirer autant de cerveau que les Etats-Unis pour plusieurs raisons. La qualité de vie n'est pas aussi bonne en Chine qu'aux Etats-Unis ou en Europe pour les chercheurs. Il n'y a pas des centres aussi rapides et ouverts qu'aux Etats-Unis. Donc les Etats-Unis attirent plus les chercheurs internationaux que les centres de Chine. Et puis il y a une possibilité de s'intégrer plus. Un Pakistanais et un Indien peut vite devenir citoyen américain alors qu'un Pakistan et un Indien avoir la citoyenneté chinoise ça va être plus compliqué. Donc vous voyez la Chine fait assez peur mais effectivement c'est quand même un pays qui est en voie de rattrapage et qui a énormément de difficultés. Et l'Europe se trouve entre cette politique industrielle américaine est chinoise. Ok. Alors moi mon rôle c'est de vous expliquer pourquoi l'Union Européenne n'est pas les Etats-Unis et n'est pas la Chine. C'est un petit peu ça mon rôle. Alors ce que vous avez compris de la présentation de Jean-Christophe c'est un aux Etats-Unis beaucoup de moyens très concentrés et très contrôlés ou en tout cas très supervisés supervisés par le gouvernement américain. Et ce que également Jean-Christophe vous a dit c'est que si on regarde la Chine et qu'on s'extrait des différentiels politiques culturels et de parcours économique de la Chine finalement la Chine applique des politiques industrielles relativement similaires avec les Etats-Unis c'est-à-dire très contrôlés très concentrés avec des moyens très importants dans un objectif de développer des entreprises équivalentes aux entreprises américaines. Alors la question c'est de savoir mais enfin pourquoi les Unions européennes n'est pas capable de faire en tout cas dans les secteurs high-tech parce que loin de moi l'idée de vous dire qu'il n'y a pas de grandes entreprises dans l'Union européenne bien sûr qu'il y en a Volkswagen dans l'automobile n'a pas d'équivalent dans le monde dans le chimique BASF par exemple entreprise allemande n'a pas d'équivalent dans le monde et je peux vous donner une série d'entreprises. La question ici c'est quand on parle d'autonomie stratégique on parle de maîtriser aussi la technologie la plus avancée et sur ce point là spécifique l'Union européenne marque des lacunes importantes et la question c'est comment se fait-il qu'en Union européenne il y ait des avantages comparatifs très clairs mais des avantages comparatifs quand même dans des secteurs matures ça c'est le terme qu'on utilise en économie c'est-à-dire matures c'est-à-dire qui reposent sur des technologies relativement anciennes dès qu'on envisage les technologies les plus avancées et à nouveau je ne dis pas qu'en Europe vous n'avez pas des start-up qui développent des technologies très innovantes la différence qui va avoir lieu c'est que ces start-up très peu d'entre elles arrivent à atteindre la taille la puissance économique qu'un certain nombre de géants américains arrivent à avoir je vous donne un exemple qui est voilà Jean-Christophe a mentionné le terme de cloud donc la possibilité de stocker des données ce que vous appelez l'informatique en nuage qui va devenir très très important si vous avez de plus en plus d'objets connectés il y a de plus en plus de données et ces données doivent être connectées alors les deux grands cloud que vous utilisez ça parfois sans le savoir ou parce que vous le savez c'est Microsoft et Amazon typiquement 40% et 30% du marché mondial donc 70% du marché mondial de l'informatique en nuage c'est Microsoft et Amazon mais vous avez une entreprise en France qui fait de l'informatique en nuage elle s'appelle OVH 1% du marché mondial et c'est ça que je veux évoquer c'est donc pas qu'il n'y ait pas de talent en Europe pas qu'il n'y ait pas d'innovation en Europe pas qu'il n'y ait pas d'entreprises qui ont des idées géniales mais de comprendre comment à partir probablement d'un terrain équivalent dans tous les pays du monde sur la capacité à innover en Europe il y a une incapacité à transformer l'innovation dans des entreprises capables de concurrencer les grands géants américains ou aujourd'hui chinois ça c'est ma question donc je ne remets pas en question l'intelligence naturelle de l'ensemble des Européens à être innovant et donc je vais me mettre en creux par rapport à Jean Christophe si Jean Christophe vous a dit que en tout cas des éléments très spécifiques aux Etats-Unis et à la Chine c'est la capacité les moyens financiers et humains le contrôle de l'Etat au moment où c'est important je vais vous montrer qu'il y a un problème au niveau européen qui est en creux c'est-à-dire que ça ne se passe pas dans l'Union Européenne alors quand on regarde dans l'Union Européenne comment une politique industrielle se passe donc comment on essaie de développer l'innovation et de la porter sur le marché et bien on a deux choses dont vous avez certains alors si on continue dans le choix qu'on a fait de vous parler plus du numérique on fait le marché ça c'est très important dans l'Union Européenne donc on développe un marché le plus intégré possible en se disant plus on enlève les barrières entre les Etats membres et plus une entreprise va avoir les moyens d'aller atteindre les consommateurs partout dans le marché européen d'aller chercher les ressources les talents partout dans le marché européen et de gagner en taille et d'avoir les capacités de se développer ça c'est la première chose intégrer un marché pour obtenir une taille équivalente aux Etats-Unis ou à la Chine ça c'est un des éléments crucials donc vous entendez par exemple à nouveau vous ne savez peut-être pas de quoi ça parle mais votre commissaire représentant la France à la commission monsieur Breton vous dire nous avons des idées formidables on fait le Digital Market Act donc l'acte du marché digital on fait un certain nombre et il mentionne ça ça c'est sur là je fais un grand marché et j'essaye de trouver des régulations des règles qui permettent que les règles soient entièrement les mêmes sur l'ancienne main du marché européen et les entreprises auront un grand marché comme les Etats-Unis et comme la Chine la deuxième chose et c'est sur ça que je vais me focaliser c'est on va essayer d'aider la recherche et le développement pour avoir des innovations il faut de la recherche et le développement et là il se passe quelque chose qui est un petit peu différent qu'aux Etats-Unis et je ne vous apprends rien je vais vous apprendre que l'Union Européenne n'est pas un état fédéral et que c'est un élément central dans l'explication c'est à dire que quand on parle d'innovation alors on ne parle pas de politiques européennes on parle de coordination des politiques nationales donc ça veut dire que la responsabilité d'innover ou d'aider les entreprises à innover ou quand elles ont innové de les aider à grandir est de la responsabilité des Etats nationaux ce que fait l'Union Européenne c'est d'essayer de coordonner l'ensemble des efforts nationaux pour en faire un effort global européen alors coordonner c'est évidemment d'essayer que quand des bonnes idées se développent dans différents Etats membres les individus les entreprises les laboratoires se mettent ensemble pour travailler ensemble et développer l'idée c'est ça la coordination par exemple c'est aussi d'aider un certain nombre d'Etats membres à financièrement à développer un certain nombre d'infrastructures vous voulez une voiture connectée et si vous voulez lui faire confiance sur tout le marché européen il va bien falloir que vous ayez des infrastructures numériques qui relaient la connectivité de la voiture sinon je vais vous faire rire en admettant que les infrastructures sont développées en France en Belgique en Allemagne vous faites votre voyage et puis à un moment donné vous avez en Europe de l'Est les infrastructures ne sont pas développées votre voiture n'est plus connectée et donc un certain nombre de programmes à l'intérieur de la voiture ne vont plus fonctionner il n'y aura plus de relais si vous êtes sur une voiture sans conducteur elle ne roule plus donc c'est aussi de faire en sorte que les infrastructures soient harmonieusement développées alors et à nouveau je pense qu'on va faire plaisir à un de vos professeurs de référence madame Barbier-Gauchard on va vous dire une chose simple on va regarder le budget européen le budget européen c'est 1% et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'innovation c'est ça qui est important que ce soit 1% de l'ensemble des budgets qui sont dépensés dans l'Union européenne c'est une chose mais ces 1% n'est pas intégralement dédié à l'innovation alors en tout ça veut dire que quand vous regardez tous les budgets sur l'innovation c'est 90% dans les états membres 10% donnés par l'Union européenne donc elle doit coordonner avec 10% et donc qu'est-ce que ça veut dire cet effet là c'est que en fait elle essaye de générer les synergies avec 10% d'un budget donc par exemple je vous donne le CHIP Act donc c'est l'acte pour les semi-conducteurs vous voulez une voiture connectée il faut être en mesure en Europe d'avoir des innovations sur les semi-conducteurs et de savoir développer la prochaine génération des semi-conducteurs donc elle met un petit peu d'argent sur la table parce qu'elle ne peut pas intégralement s'occuper des semi-conducteurs et elle dit elle dit aux états membres et aux entreprises intéressées venez dans ce programme venez travailler ensemble sur le développement de la nouvelle génération des semi-conducteurs qui vont connecter la voiture donc il faut qu'il y ait un suivi des états membres et il faut que les entreprises aient envie de se mettre dans ce programme j'expliquerai pourquoi ça déjà c'est quelque chose de très compliqué ça ça va être une chose et puis je voudrais insister sur quelque chose dont peut-être entre en vue c'est quand on parle de budget et bien vous avez 10% mais alors la question fondamentale que les américains et les chinois n'ont pas comme problème c'est ah on a 10% qui va en bénéficier parce que je n'ai que 10% et donc la question extrêmement importante et très difficile dans l'Union Européenne c'est admettons que ce soit pour la vecture connectée admettons que vous mettez des industriels automobiles autour de la table alors vous allez retrouver les Volkswagen Stellantis il y en a un autre plus grand monde autour mais enfin vous allez en trouver quelques-uns alors vous les faites travailler ensemble mais qui va obtenir combien ? et alors la question ne se pose pas pour les américains pourquoi la question ne se pose pas les américains parce que quand ils mettent tout autour de la table ces entreprises ce sont toutes des entreprises américaines il va y avoir des gagnants et il va y avoir des perdants mais ce n'est pas grave parce qu'à la fin ceux qui vont obtenir les 10% sont des entreprises américaines et les entreprises qui n'auront pas obtenu les 10% sont aussi des entreprises américaines et à partir de là ça se présente totalement différemment dans l'Union Européenne qu'aux Etats-Unis parce que qu'est-ce qui peut se passer si vous faites cela les Etats-Unis et le gouvernement américain peuvent dire et bien au perdant je vais proposer des compensations je vais redistribuer les bénéfices faits par ceux qui auront bénéficié de la MAN Innovation j'en redistribuerai une partie à ceux qui n'en ont pas bénéficié alors le problème de ça c'est qu'en Europe nous n'avons pas d'entreprise européenne vous avez des entreprises allemandes françaises italiennes espagnoles et à partir de là comment justifiez-vous au niveau européen que vous faites plus bénéficiant des entreprises allemandes françaises par rapport à des entreprises espagnoles ou italiennes et vous n'arrivez pas à le justifier parce que vous avez un autre problème dans votre budget européen c'est qu'il n'a pas d'effet redistributif c'est à dire que la Commission Européenne ne peut pas dire quand vous venez dans mon programme je ne pourrai pas avoir tout le monde je vais en prendre que cinq ou six les meilleurs ceux qui présentent les meilleurs projets ceux qui ont le plus de chances d'innover et je vais en laisser certains à la porte ou en tout cas en dehors du cercle d'innovation mais je n'ai pas de compensation à leur proposer alors ce qui fait autre chose c'est que vous avez un principe dans l'Union Européenne qui s'appelle le principe du juste retour alors c'est un principe qui a toujours existé mais que Madame Thatcher ancien Premier ministre britannique a rendu célèbre en disant un jour dans une réunion de la Commission en disant I want my money back c'était déjà existant mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là le budget européen c'est moi qui y contribue le 1% chaque état membre contribue pour que ce 1% existe l'ensemble du budget que je donne à l'Union Européenne doit revenir en Grande-Bretagne c'est ça le juste retour donc l'Union Européenne dans les projets qu'elle fait ne peut pas ou a des difficultés à sélectionner des entreprises par rapport à d'autres alors je voudrais vous dire que probablement Madame Professeure Barbier-Gauchard dira ah oui mais dans la recherche c'est pas vrai il n'y a pas besoin normalement de favoriser tout le monde la recherche c'est la politique en Europe où on peut sélectionner sauf que quand vous regardez dans les faits c'est à dire pas par les règles mais par ce qui se passe sur le terrain la réalité c'est que le budget d'innovation européen est parfaitement équilibré par rapport à la contribution de chaque état membre donc de facto dans les faits vous avez le principe du juste retour alors qu'est-ce que ça fait ça ? ça veut dire que vous avez un processus où tout le monde fait un petit peu d'innovation dans l'Union Européenne ça a un effet de cet ordre là ça a un effet duplicateur comme on doit répartir l'argent de manière équitable et qu'il n'est pas question de privilégier un acteur par rapport à un autre mais Jean-Christophe quand il vous a parlé de la politique américaine il vous a dit aux Etats-Unis la haute technologie se développe à la Silicon Valley et route 128 donc Boston Los Angeles Californie alors on a repris Sandroze excuse-moi pour le nom et Seattle c'est la Silicon Valley alors ça vous prenez c'est toutes les initiatives européennes en matière de numérique voilà ça c'est toutes des petites tentatives de Silicon Valley mais alors c'est quoi l'effet à partir ça c'est ce que j'appelle un effet duplicateur tout le monde fait la même chose mais du coup il n'y a pas les synergies attendues vous êtes bien d'accord avec moi les gens ne se mettent pas autour de la table pour dire où vous en êtes dans le semi-conducteur dernière génération moi j'en suis là et donc je mais l'effet duplicateur c'est que Jean-Christophe vous a dit aussi qu'aux Etats-Unis les moyens financiers étaient importants et très concentrés ça ne veut pas dire que les moyens financiers sont moins importants ici sur cette carte la réalité c'est que l'argent est dispersé et donc au bout du compte dans chaque zone où on développe le projet l'argent finalement mis sur la table est relativement en tout cas non significatif par rapport au projet au projet au projet américain et ça fait autre chose c'est et je ne sais pas mais on comment dirais-je on vous dit ah oui mais les entreprises qui fait la grande différence entre l'Europe et les Etats-Unis c'est les entreprises privées n'investissent pas suffisamment dans l'innovation le problème c'est que il n'y a pas d'esprit innovateur alors la réalité c'est qu'aux Etats-Unis pourquoi les entreprises innovent parce que leur risque comme vous a dit Jean-Christophe est très fort couvert par l'Etat c'est à dire que le risque de l'innovation l'innovation le risque de l'innovation c'est vous chercher vous chercher vous chercher et puis vous ne trouvez rien c'est ça le risque et ça arrive très souvent et donc si l'Etat est là fort avec des moyens importants et bien dans ce cas là vous prendrez plus le risque de dépenser parfois de l'argent qui ne va aboutir à aucun résultat alors je vous donne juste une petite c'est ce que j'appelle l'effet deep pocket mais ça vous faites voilà ça c'est l'argent privé qui arrive dans l'innovation vous faites la différence entre l'Europe l'Amérique du Nord et l'Asie alors c'est 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ça c'est la taille des investissements toutes catégories publiques et privées en Europe pour l'innovation ça c'est l'Amérique du Nord ça c'est l'Asie et ça c'est le reste du monde donc vous recevez des petites sommes d'argent public vous investissez de petites sommes d'argent privé parce que vous mesurez tu veux ajouter quelque chose ? comme vous voyez ces montants là et le fait que ce soit dupliqué il faut bien comprendre une notion que les économistes connaissent bien c'est ce qu'on appelle les districts marchaliens ou les économies d'échelle externe donc effectivement il y a des effets cumulatifs dans la recherche et le développement plus vous investissez dans une zone géographique comme Silicon Valley plus elle est efficace parce qu'il y a des rendements d'échelle croissants dans une zone géographique de cluster high tech et ici à partir du moment on fait du sous-poudrage avec déjà des revenus moins importants il est clair qu'on n'aura pas du tout les mêmes économies d'échelle externe que les Etats-Unis le gouvernement chinois ne fait pas entre guillemets ce sous-poudrage quand il choisit de faire une zone géographique pour les panneaux solaires c'est un programme centralisé qui décide que dans une province on va faire énormément de panneaux solaires que l'ICT ce sera dans un parc technologique au nord de Pékin que la perle Delta River y fera de l'assemblage de produits électroniques et donc il y a des vrais districts marshalliens construits en Chine de manière cohérente en Europe il y a des duplications de petits districts marshalliens qui n'ont pas les mêmes économies d'échelle alors la question c'est mais pourquoi c'est à dire si vous êtes capable d'identifier les problèmes pourquoi c'est si difficile pour les Etats membres de reconnaître la nécessité de plus de mutualisation de plus de concentration de moyens et peut-être aussi également de définir qui va être les entreprises gagnantes à certains moments et à comment on compense pour des entreprises qui vont alors ne pas être dans les heureux élus des programmes d'innovation alors je saute un peu parce que je vois que le temps passe et qu'il faut passer du temps aux questions alors je vais peut-être en développer un et puis si le deuxième on a l'occasion on le fera alors moi j'avais l'intention de développer deux cas pour vous expliquer l'origine du problème et j'avais proposé Alstom-Simmons parce que c'est quand même quelque chose dont on a beaucoup entendu parler en France mais finalement je vais prendre Galiléo pour vous l'expliquer alors est-ce que vous connaissez Galiléo ? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Est-ce qu'il y a quelque... Peu importe même si vous vous trompez c'est pas grave C'est un GPS européen ? C'est un GPS européen Ah, Jean-Christophe vous a parlé d'Airbus Voilà, c'est le projet de GPS européen Alors, vous n'avez pas entendu parler c'est un projet et j'ai choisi exprès qui fonctionne aujourd'hui au point que si vous tapez Google et que vous allez chercher des informations sur ce projet donc c'est un GPS vous allez voir vous allez presque tomber sur des articles où la France en particulier mais l'Allemagne déclare combien vous voyez on est capable de le faire nous aussi Galiléo est un grand succès Nous avons aujourd'hui un GPS européen sauf que si vous regardez un petit peu alors vous avez donc normalement vos données dans vos GPS dans vos voitures ne sont plus le GPS américain ce sont des données européennes alors vous pouvez voir le résultat moi je vais vous montrer comment on en est arrivé là mais ce n'est pas un projet qui est avorté parce que comme Jean-Christophe vous l'a dit on a eu une tentative de Google européen dont vous n'avez jamais entendu parler ça s'appelle Quaiero ça veut dire chercher en latin ça a duré trois ans et ça a complètement capoté ok donc des programmes comme ça qui n'ont jamais rien donné mais je vous propose un projet quand même qui a fini par émerger mais la différence ça va être la chose suivante ça a été mis en marche en 2016 ça n'est pas en fonction complète la fonction complète de Galiléo ne sera fonctionnelle que dans 2000 alors c'était 2020 mais maintenant ça a été 2021 2022 2023 et depuis septembre c'est 2024 ok donc mais disons qu'en partant qu'en 2016 les premières fonctionnalités sont mises en place alors en fait c'est un projet qui a déjà en 2016 13 ans de retard le premier projet de Galiléo c'est 1900 alors il ne faut pas que je le dise en belge il faut que je le dise en français en 1998 et je suis française donc je suis extrêmement contaminée alors non non 98 au départ c'est un programme une structure publique privée donc c'est un projet européen co-financé par l'Europe et qui est public-privé un tiers des financements viennent des états membres je vous l'ai dit l'Europe met de l'argent les entreprises viennent mettre de l'argent les états membres viennent mettre de l'argent alors et vous avez pratiquement le très gros participant c'est la France et l'Allemagne le juste retour est appliqué à la lettre à la lettre donc tellement de manière rigoriste que c'est des conflits récurrents alors par exemple une entreprise que vous connaissez tous Thalès j'imagine dans l'aéronautique Thalès a obtenu un appel d'offre mais il repostule pour un autre appel d'offre de Galiléo ah mais l'Allemagne dit ah non 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 mais ça c'est pas possible maintenant laissez la place aux entreprises allemandes et Thalès dit ah oui oui mais moi j'avais fait pour le premier appel d'offre mais en fait je suis bien meilleure dans le deuxième appel d'offre c'est là où je suis très très forte ah mais ça on s'en fiche maintenant vous avez eu la première appel d'offre donc vous n'avez pas le droit de postuler pour le deuxième donc Thalès n'est pas pris pour la partie pour laquelle il a le plus de qualifications et tout est fait dans cet ordre là les objectifs aussi on fait du militaire ou pas de militaire la France veut du militaire pourquoi la France veut du militaire dans Galiléo vous pensez ? quand elle dit ah bon mais Galiléo ça doit être un GPS mais avec des fonctions militaires c'est à dire des capacités d'observation de ce qui se passe il n'y a pas de réponse pourquoi la France dit ah oui oui mais une partie militaire pour Galiléo c'est très très bien faisons ça allez-y monsieur je vous avoue et parce qu'ils ont des capacités militaires ils ont des compétences et des avantages comparatifs pour faire la guerre au Mali l'armée française a besoin du DTL américain voilà l'Allemagne dit ah non 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 pas de militaire pourquoi ? parce qu'en Allemagne le militaire c'est essentiellement du militaire américain donc si on développe un Galiléo avec une base militaire américaine les Allemands ne vont rien avoir je finis avec mon Galiléo et je repasserai alors ça marche tellement pas qu'en 2008 donc on est dix ans plus tard la commission dit non mais ça va pas on n'avance pas donc je reprends le projet c'est moi qui le gère ça n'est plus une structure publique privée avec les états membres elle le fait en 2008 période de crise plus d'argent il n'y a rien dans le budget pour Galiléo et les états membres très frustrés que la commission dise je reprends le projet dit ah bon on va pas donner plus c'est votre D donc en 2008 tenez-vous bien c'est la politique agricole commune qui finance Galiléo rien à voir c'est parce que la commission ne sait pas où chercher l'argent et les retards successifs fait que 8 milliards de dépassements ce projet aurait dû être fini en 2005 en 2016 il commence juste à être mis en fonction et c'est là où je vous dis ça dépend comment vous voyez le succès parce qu'effectivement maintenant Galiléo va arriver et il va être mis en place mais sauf que quel était l'argument au départ de Galiléo on va développer un équivalent américain mais cet équivalent américain aura des compétences technologiques supérieures donc l'idée c'était que la capacité visuelle sera beaucoup plus précise beaucoup plus fine et permettant beaucoup plus d'applications et c'était une réalité avec et là j'insiste là dessus des ingénieurs des secteurs et la capacité de le faire toutes les idées y étaient le premier projet arrive en 2007 et qu'est-ce qui se passe en 2016 quand c'est mis en place en attendant les américains ont développé le GPS 2 et puis le GPS 3 le GPS 3 est exactement mis en place la même année que les premières fonctionnalités de Galiléo et devinez quoi avec la même qualité d'observation donc en fait c'est pas un réel succès puisque le temps a tellement été long que pendant ce temps là le gouvernement américain a développé les phases successives technologiques de GPS il n'y a donc pas de différence entre le Galiléo européen et le GPS américain aujourd'hui et puis autre chose on parlait de la Chine la Chine décide en 2007 de faire son propre GPS chinois qui est géré par Baidu et il est opérationnel en 2020 sans retard sans dépassement voilà ça c'est un exemple donc en même temps vous avez un projet qui réussit mais d'un autre côté il n'a pas apporté l'avantage comparatif technologique que la robe cherchait voilà je pense que je vais m'arrêter là je suis désolée vous en prie c'est normal déjà merci pour votre temps et merci pour ces explications sur ce genre de sujet il y a beaucoup de questions forcément il y a beaucoup d'éléments donc on va laisser on va prendre 4-5 questions de la salle et en fonction des questions et en fonction des réponses on verra si on refait un deuxième tour généralement c'est toujours la première question qui est un peu difficile enfin qui est difficile pas pour vous mais pour les étudiants ou les un peu moins jeunes étudiants on va dire comme ça éternels étudiants merci beaucoup pour votre présentation disons qu'à la lecture de ces différents arguments je peux être relativement inquiet dans le sens où si le nerf de la guerre c'est donc l'argent le financement l'investissement public et la manière dont on alloue cet investissement public au sein d'un vaste espace que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe l'Europe n'aura jamais l'épargne chinoise enfin qu'à la Chine n'aura jamais la capacité en tout cas à court terme à un niveau fédéral de lever énormément de fonds pour pouvoir investir et vu on va dire l'euroscepticisme actuel je vois mal comment un fédéralisme qui permettrait justement de dépasser ses limites en termes d'allocations et de faire une Silicon Valley européenne à court terme bon je ne pense pas que ça soit envisageable du coup selon moi est-ce que la seule voie serait de libérer les contraintes budgétaires des Etats membres vu que le financement se fait au niveau des Etats membres relâcher certains éléments du pacte de stabilité de croissance et laisser les Etats membres investir de manière plus massive merci on va prendre d'autres questions également merci d'abord pour toutes vos explications et on a parlé de la Chine un peu du Japon des Etats-Unis mais il y a aussi un autre géant qui se développe c'est l'Inde au niveau du numérique et je voulais savoir quelles étaient vos opinions par rapport à ce pays plein de potentiel mais aussi de difficultés merci on devra libérer à 20h par contre alors c'est ce qui se fait déjà donc en fait c'était déjà en cours mais en fait le Covid-19 a permis ça c'est à dire que si vous voulez et dans l'Union Européenne et c'est ça aussi on n'a pas assez de temps pour le faire il y a une différence aussi importante c'est que comme les entreprises sont nationales et qu'il y a des rivalités il est très important que sur le marché européen la concurrence soit respectée et c'est très donc la politique de concurrence est absolument centrale dans l'Union Européenne ok et donc le pendant de ça c'est que à chaque fois qu'une entreprise doit recevoir de l'aide elle a des règles extrêmement strictes à respecter les CZ ne peuvent pas dépasser parce que si ça dépasse alors vous ne respectez pas une concurrence loyale sur le marché européen sachant que ces aides je vous ai montré le budget européen étant très limité viennent essentiellement des états membres qui sont ceux qui ont le budget principal et donc c'était ça la limite c'est à dire que libérer et le Covid-19 où il fallait soutenir alors il y a une crise de 2008 je ne devrais pas où tout d'un coup une crise importante arrive en Europe et puis ces crises successives et donc la politique de concurrence européenne c'est tout d'un coup un petit peu un élastique où l'Union Européenne a dit ah bah là il y a des situations de risque importants et donc on va laisser les états membres subventionnés dans une idée c'est pas pour aider à innover mais c'est pour l'aider à sauver des entreprises des emplois dans une période très difficile 2008 crise de Covid-19 etc la seule chose c'est qu'est-ce qu'on voit quand on regarde c'est qu'en fait en fait cette libéralisation des aides d'état nationales elles ne s'en vont pas même si la crise s'en va elles sont même renforcées et à l'heure actuelle vous avez à nouveau des politiques qui visent pour l'innovation exactement la même chose c'est-à-dire à libérer et j'ajouterais quelque chose d'autre c'est que je ne sais pas si vous avez entendu parler des programmes Next Generation EU donc pendant le Covid-19 plan de relance la commission emprunte pour l'ensemble des états membres c'est une révolution et prête ou alloue des fonds au niveau des états membres mais ça ne change rien à nouveau parce que c'est des aides indirectes que les états membres utilisent pour soutenir leurs entreprises en difficulté mais aussi pour allouer de l'innovation mais alors moi je dirais le problème est le suivant c'est que les états membres ne sont pas dans une position d'équité ce n'est pas la même chose d'être l'Allemagne et la France et d'aider ces entreprises en cas de difficulté ou à subventionner l'innovation si vous êtes des pays plus en difficulté un pays comme la Grèce qui a déjà eu une crise très importante des pays d'Europe de l'Est qui n'ont pas du tout les mêmes budgets et la même capacité financière que l'Allemagne ou que la France vous posez la question de l'Europe quand vous dites ça c'est à dire que vous êtes sur un marché intégré et des entreprises ne vont pas recevoir les mêmes capacités financières en fonction de leur localisation et de leur nationalité pour moi c'est une remise en question très lourde des principes de l'Union Européenne c'est à dire qu'il y a des états qui vont pouvoir considérer mais au fond moi je ne vais pas être sur un marché intégré où je vais me retrouver face à des concurrents pour lesquels ils ont des capacités et en fait de la concurrence déloyale alors à la limite l'argument qu'on développe pour les entreprises chinoises qui sont supposées être largement subventionnées cet argument va arriver dans l'Union Européenne où des entreprises italiennes vont dire mais enfin comment est-ce possible que l'Allemagne finance autant et alors mon entreprise italienne n'a pas les mêmes chances sur le marché européen et donc quand vous dites ça c'est possible mais alors vous revenez à des économies qui pourraient être enfin vous remettez en question le principe de l'Union Européenne à sa source ce qu'il faut bien comprendre c'est que si on a des programmes qui sont purement nationaux de recherche et développement en aide aux entreprises où on va essayer de créer des grands champions comme Siemens ou des grands champions comme Thales ou autres il y a une quinzaine d'Etats membres qui n'ont aucun grand champion la Bulgarie la Lettonie même la Belgique le Luxembourg le Portugal la Grèce il y a une série d'Etats qui sont des petits Etats qui n'ont pas de grands champions industriels high tech qui n'ont pas les ressources financières de faire des politiques industrielles nationales et qui vont se dire mais en fait pourquoi je devrais acheter le nouveau produit européen alors qu'en fait les Américains m'offrent le même produit moins cher plus efficace et moi je n'en gagne rien parce que ce n'est pas moi qui gagne c'est l'économie allemande ou l'économie française il y a une série d'Etats qui n'ont aucune firme high tech donc eux si Microsoft leur dit moi j'ai un produit bien meilleur que votre équivalent européen et de toute façon les Allemands vont faire beaucoup d'argent les Français vont faire beaucoup d'argent mais vous les Roumains vous les Polonais vous les Lettons vous les Portugais ou les Grecs vous n'aurez aucun bénéfice ni en termes d'emploi ni en termes de valeur et vous n'aurez même pas de transfert parce qu'il n'y a pas de budget européen pour vous compenser et bien voilà pourquoi toute une série de pays de l'Est préfèrent acheter du matériel américain que du matériel européen et bien souvent ont une position très atlantiste sur toutes les questions militaires et en fait sont contre les initiatives européennes de défense par exemple et donc ça veut dire que si on continue dans cette logique nationale il est très possible qu'au sein de l'Union Européenne il n'y ait pas du tout d'accord entre Etats membres et que ce soit un blocage qui va favoriser la pénétration probablement de groupes chinois ou de groupes américains plus américains probablement que chinois vu le fait qu'on fait quand même partie pour la plupart de l'Union Européenne de l'OTAN et qu'il y a une dépendance technologique plus grande vis-à-vis des Etats-Unis que de la Chine aujourd'hui pour des raisons aussi géopolitiques et pas seulement économiques alors pour répondre à la question de l'Inde l'Inde oui c'est le grand potentiel du 21ème siècle mais aujourd'hui l'Inde c'est 5 fois moins développé par habitants que la Chine les trains en Inde vont en moyenne à 50 à l'heure ceux en Chine vont à 90 à l'heure ça témoigne des problèmes de goulots d'étranglement des infrastructures indiennes elles ont des ruptures d'approvisionnement électriques elles ont des routes qui ne fonctionnent pas elles ont des installations portuaires qui prennent 3 fois plus de temps de chargement et déchargement qu'en Chine et donc pour être vraiment accueillir des grandes plateformes de haute technologie il va falloir des investissements publics beaucoup plus importants or l'Inde a le problème d'être un régime qui est assez corrompu qui a du mal à taxer suffisamment une partie de la population pour générer des recettes et qui en plus est très décentralisée et d'autant plus décentralisée que plein de petits partis existent et ont des logiques régionales qui bloquent des projets d'infrastructures nationales parce qu'ils veulent leur petite infrastructure régionale et ça veut dire que pour le moment en Inde vous avez des potentiels dans l'ICT mais essentiellement dans la région de Bangalore ou dans la région de Mumbai alors que vous avez d'autres régions de l'Inde qui sont au niveau subsaharien de développement si je prends le Rajasthan c'est comme l'Afrique subsaharienne donc c'est effectivement une économie très avec des parties très développées mais c'est des petits îlots dans un océan de pauvreté et dans un océan de sous-développement d'infrastructures et une incapacité des gouvernements de faire justement une politique centralisée qui fonctionne comme en Chine ou aux Etats-Unis et tant que l'Etat indien n'arrivera pas à résoudre ces contradictions qui sont liées à la corruption au particularisme de certains Etats et à son incapacité à créer une infrastructure efficace et bien ça restera un potentiel alors moi je crois qu'à terme l'Inde y arrivera mais pour le moment elle est encore très très loin il faudra plusieurs décennies Y'a-t-il une dernière question ? Je ne sais pas Madame Barbier-Gauchard vous avez beaucoup interrogé une question ? Encore merci pour toute cette intervention Applaudissements 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 Applaudissements